Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Ou des deux dernières semaines. J'ai pas mal de sujets à aborder avec beaucoup d'informations à vous donner, donc sans plus attendre, c'est parti, on commence comme d'habitude avec la musique. On va parler en premier de la fierté belge, Angèle, qui a fait son grand retour fin octobre avec un nouveau single, Bruxelles, je t'aime. Ça, vous l'avez sûrement déjà vu, ce que vous savez peut-être aussi, c'est que son album 95 va bientôt sortir, il est prévu pour le 10 décembre. Mais avant ça, une petite surprise nous a été concoctée par elle et son équipe. Après quelques temps passés en dehors du regard du public, elle revient non seulement avec son album, mais aussi avec un documentaire produit par Netflix, qui sortira le 26 novembre. A travers ce documentaire éponyme, on redécouvrira son parcours, mais aussi la conception de son album avant même de pouvoir l'écouter. Vous avez peut-être déjà vu le trailer, si c'est pas le cas comme d'habitude, je vous le mettrai en description. Et c'est pendant le confinement que j'ai commencé à avoir l'idée d'un deuxième album. Un autre retour musical après quelques temps d'absence, c'est cette fois-ci celui de Grimes. Alors Grimes, vous connaissez son nom très certainement, beaucoup plus pour les tabloïds dernièrement que pour sa musique, mais elle fait partie de cette vague d'artistes qui a débuté de façon très old school, peut-être même que vous ne connaissez pas, via le site MySpace. On se sent vieux comme la pierre. Cette année, elle ne revient pas sous son nom, mais avec une nouvelle idée de groupe intitulé NPC, qui est un concept de girl band d'intelligence artificielle au nombre de membres illimités. Le premier single, en collaboration avec Chris Lake, est sorti un petit peu plus tôt dans la semaine. Et Grimes a teasé plus de visuels à venir sur son Instagram, mais que la saison des festivals ayant créé une grosse réponse à ce morceau, elle voulait le sortir le plus vite possible. Donc au final, rien n'est vraiment prêt. Elle décrit elle-même NPC comme étant une façon créative de donner vie à tous les personnages qu'elle peut avoir dans sa tête, en leur donnant une forme vivante, anthropomorphique. Plus de détails seront, je suppose, donnés au fur et à mesure qu'elle dévoilera la musique par ce groupe. Mais je suppose que si elle précise qu'il y a bien un nombre de membres illimités, c'est qu'elle arrête de se mettre des barrières sur sa propre musique, et je trouve ça plutôt cool. Et petit aparté pour les fans d'e-sport qui regardent ces vidéos, Grimes reste bien occupée, puisque c'est elle qui est derrière la musique du trailer de la saison 5 de Rocket League. Pour la suite des sujets, on arrive dans ma zone, j'ai deux annonces de comédies musicales à vous faire, et je suis... trop contente ! Les comédies musicales ont de plus en plus de succès, on le voit notamment avec le nombre d'adaptations au cinéma, il y a eu Les Misérables, La La Land qu'on ne présente plus, Gretais Schaumann, etc, etc. Mais aussi du point de vue de plateformes sur demande vidéo, on l'a vu avec le succès d'Hamilton, notamment sur Disney+. Cette semaine, deux excellentes nouvelles pour les fans de théâtre, et ceux en devenir. La première, très très court terme, c'est la sortie très attendue de Tic Tic Boom, qui est une semi-autobiographie de Jonathan Larson. Si jamais vous n'êtes pas familier avec Jonathan Larson, il est considéré comme un petit génie du théâtre musical, et notamment à cause de son destin tragique. C'est lui le créateur de la comédie musicale Rent, qui est à ce jour considéré comme son gros chef-d'oeuvre. Malheureusement, ce succès est principalement post-mortem, puisqu'il a succombé quelques heures seulement avant la première représentation de Rent sur Broadway. Tic Tic Boom est donc la musicale qu'il a lui-même écrit, très largement inspirée de sa vie. Produit par Lin-Manuel Miranda et avec Andrew Garfield dans le rôle de Jonathan Larson, le film est déjà sorti dans quelques salles de cinéma, et à une arrivée prévue sur Netflix pour la fin de la semaine. Beaucoup plus long-termiste cette fois-ci, la deuxième annonce dont je meurs d'envie de vous parler est celle du casting pour les deux sorcières préférées ou détestées de l'Ouest. J'ai nommé Galinda et Elphaba pour la production du film Wicked. Ça fait des années et des années que la communauté du théâtre réclame un film Wicked, et enfin ça a été annoncé, et enfin le casting arrive, et enfin on a juste des nouvelles en fait ! En une très très grande ligne, le pitch de Wicked c'est tout ce qui se passe avant le magicien d'Oz, et du point de vue de la méchante sorcière, que vous connaissez dans le magicien d'Oz. Je vous en dis pas plus, mais donc on suit les aventures d'Elphaba dans son adolescence, comment elle rencontre Galinda, et comment elle en est arrivée à devenir la méchante dans le magicien d'Oz. Dans ces deux rôles emblématiques, on retrouvera donc respectivement Cynthia Erivo et Ariana Grande, deux grandes figures qui se sont illustrées à Broadway et ailleurs, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et c'est à peu près là que les informations s'arrêtent, pas d'informations sur le reste du casting, ni même sur le début d'une date de tournage, donc y'a plus qu'à attendre. Dans les nouveaux plans de Disney pour Disney+, Vendredi 12 a été dévoilé quelque chose qui me hype, mais qui me hype, et qui va vous hype, et c'est trop bien ! Le tout premier trailer du projet Baymax. Évidemment ce nom vous dit quelque chose, puisque c'est le nom du héros, ou du robot héros du film Big Hero 6, le gros carton de Disney de 2014, et la série centrée sur ce personnage devrait donc faire office de suite à ce premier film. Comme d'habitude, vous savez que je vous parle des infos dès que je les reçois, ou dès qu'elles sortent, donc y'a rien d'autre à se mettre sous la dent malheureusement. Le format, combien d'épisodes, une date de sortie, nada. Et enfin pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais le clore sur une starlette des années 2000. Alors je vais pas revenir sur l'affaire Britney Spears, et sa tutelle qui a été révoquée cette semaine, même si on en est tous très très heureux, je pense que ça vous en êtes déjà au courant. Si c'est pas le cas, vous pourrez trouver un milliard d'informations un petit peu partout sur internet. Moi je suis là pour vous parler de l'autre starlette des années 2000, qu'on a un petit peu oublié et qui elle aussi s'est fait détruire par la célébrité, j'ai nommé Lindsay Lohan. Sans revenir du tout sur ses difficultés, c'est approximativement 15 dernières années, on a la première image de son retour sur un plateau de tournage depuis... très très longtemps. Il a donc été annoncé un petit peu plus tôt dans l'année qu'elle sera le lead féminin d'une comédie romantique de Noël pour Netflix. Je vous arrête tout de suite, c'est pas pour cette année malheureusement, mais les infos que je vous donne là sont censées vous faire languir jusqu'à l'hiver 2022, en théorie. Sur ce projet, elle est accompagnée de Cordova Street, que vous avez très certainement déjà vu dans Glee. Écoutez-moi bien, ne venez pas sur mes côtes, on est fin novembre, j'étais obligée de glisser un petit instant de Noël, chocolat chaud, couette sur les épaules, petit film nul, voilà, c'était nécessaire. C'est tout pour moi cette semaine, comme d'habitude j'espère que vous avez passé un excellent week-end, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, ou le lundi d'après, vous êtes habitués maintenant. Toute la semaine en live sur Twitch, en attendant évidemment, restez connectés, hydratez-vous bien, et à lundi prochain ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada